Les clients reviennent peu à peu fouiller ces tringles à vêtements. Ce sont surtout des habitués, bien contents de retrouver leur magasin. Tout m'a manqué évidemment. Je suis très chineuse, donc des magasins comme ça, j'entre systématiquement. Quand je dis on ressort toujours avec quelque chose. Je pense que plus que jamais on doit essayer de faire vivre le commerce belge et surtout local, parce qu'autrement on ne va pas mourir du Covid, mais on va mourir par manque d'emploi et donc de faim. Avec le confinement, les petits riens ont perdu près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour du masque obligatoire, maximum 8 personnes pour une période de 30 minutes et condamnation des cabines d'essayage, les nouvelles mesures n'aident pas à faire venir de nouveaux clients. Au début ça a été très très bien, mais c'est vrai qu'avec les mesures de sécurité, les règles à respecter, on a un peu du mal à relancer la machine. L'entreprise sort peu à peu la tête de l'eau. Pour contrer la diminution des clients, elle compte sur les dons en ligne. On espère du coup que les dons en ligne sur le site de Petitrien.be vont eux augmenter, d'autant plus qu'il y a maintenant un contexte de défiscalisation du don qui est passé à 60% et c'est valable jusqu'à la fin de cette année-ci. Cette mesure-là a justement été mise en place pour aider des acteurs associatifs. Au total, près de 1000 personnes font vivre l'entreprise sociale. Pendant la crise, trois quarts des collaborateurs ont été en chômage temporaire. Aujourd'hui, l'ensemble des équipes est réactivé pour faire face aux nombreux défis.